Sur sa parcelle de blé, Frédéric Nozain constate une nouvelle fois le passage des indésirables, les sangliers. Les déjections de sangliers qui passent la nuit dans les cultures. Gros dégâts. 30% de blé perdu, c'est son estimation. Pour apporter la preuve à l'expert en assurance, il faut prendre des photos. Ensuite, la fédération de chasse indemnisera l'agriculteur, mais l'absence de clôture diminue nettement la compensation. Solution, traquer les bêtes et tenter de les abattre, c'est permis une heure avant le lever du soleil et le soir, mais les résultats sont peu probants. On s'aperçoit que les cochons sortent de plus en plus tard et ils ont toute la nuit pour faire leur boulot. Pratiquement tous les soirs, je suis sorti dans d'autres parcelles. Encore hier au soir, on a compté une quinzaine. Agriculteurs et chasseurs dialoguent, certes. Il n'y a pas d'autres parcelles de maïs aux alentours, même dans d'autres communes à côté. Donc les sangliers arrivent à venir de très loin. Mais la présence de clôtures électriques contre sangliers et cervidés n'empêche pas les intrusions. Des dégâts, il y en a, je dirais au semi, pas trop. Si on peut arriver à clôturer en même temps qu'on sème, ça va. Sinon après, il y a un peu de dégâts. Sinon après, on arrive à en avoir. C'est après, c'est quand on manque le maïs et un certain hauteur qui commencent à mettre les pieds avec le killer lait. Pour les sociétés de chasse, les indemnisations de dégâts de gibier pèsent lourd dans leur budget. Tout est fourni par la société communale de chasse, subventionné par la fédération départementale, à hauteur de 60%. Donc 40% reste à la société. Autorisée depuis le 1er juin, au lieu du 15 août, la chasse aux gros gibiers en surpopulation ravive, comme chaque année, l'attention entre chasseurs et agriculteurs. Donc 40% reste à la chasseurs et à la chasseurs et à la chasseurs et à la chasseurs.